Musique Bonsoir à tous Alors on se retrouve pour cette petite vidéo pour continuer notre coupe des jeux Merci déjà d'avoir participé aux deux premières 16 matchs des 32e de finale Maintenant c'est terminé, on va attaquer un peu plus avec les 16e de finale maintenant Donc les matchs ont été définis, les 16e de finale avec des votes qui pourront aller du 1er novembre au 9 novembre Comme d'habitude, vous pouvez voter en commentant sur la chaîne ou sur Facebook ou sur TikTok Comme vous avez fait jusqu'à maintenant Et nous ce qu'on va faire là aujourd'hui c'est qu'on va vous présenter les matchs Les 16 matchs qui vont s'affronter Comme ça vous aurez un petit peu en mémoire tous les matchs Vous verrez aussi sur les postes que je vais remettre les statistiques et les matchs en cours Donc vous pouvez les suivre Et puis après ce sera à vous de voter et de choisir ceux qui continueront en 8e de finale On y va ? Oui Allez c'est parti Le premier match de ces 16e On y va Voilà le premier match de ces 16e C'est ceci Vous avez Hégémonie qui va affronter le trésor de David Jones Alors pour rappel Hégémonie a éliminé Narcopolis Alors pour se qualifier Donc classe Les différentes classes qui s'affrontent Trésor David Jones a éliminé les maîtres de l'univers Pour se retrouver en 16e contre Hégémonie Et lui c'est un coopératif où on rentre dans le bateau de David Jones Coopératif, non coopératif, lutte des classes Tous ensemble pour un trésor Ce sera à vous de décider et à vous de voter Allez on passe directement au deuxième match Alors ça c'est du gros match Du gros match Et très opposé Futuriste contre Moyen-Âge Descènes contre le Mandalorian Alors comment se sont qualifiés ces deux jeux Le Mandalorian a éliminé Agricola Qui est pourtant un jeu plutôt phare de gestion Mais les joueurs sont plutôt orientés vers du coopératif dans le monde de Star Wars Donc voilà C'est le Mandalorian qui a éliminé Agricola Descènes a éliminé Skating Le petit jeu d'avion Et voilà Donc Descènes t'es toujours là Donc là c'est deux gros qui s'affrontent Qui va en sortir vainqueur ? C'est vous qui nous tirons Descènes ou le Mandalorian Après c'est un pen outsider le Mandalorian Alors c'est le troisième duel Le match de troisième duel C'est Dune contre Roba Desbois On a encore là un duel Où on a un coopératif contre un non-coopératif Les deux sont tirés de livre C'est assez surprendre Les deux ont fait des films aussi Alors qui a éliminé Et comment ils sont arrivés ici ? Dune Il a éliminé L'âge de Pierre Donc pour se qualifier et être là Roba Desbois Il a éliminé Mysterium Donc les deux ont éliminé quand même des joueurs assez connus Mais voilà Ils sont maintenant face à vous en 16ème Et ce sera à vous de déterminer Le vainqueur La famille Glia Si ça rentre Robaçon Cruzoé Alors La famille Glia Face à Robaçon Cruzoé Et de nouveau Un coopératif Contre un non-coopératif Déjà si vous aimez les coopératifs ou pas Ça peut déjà orienter votre choix Coopératif Robaçon Cruzoé La famille Glia c'est du 2 contre 2 Alors ça c'est du jeu bien baston Comme on aime bien Et bien Où on s'attaque bien Deux équipes contre deux autres Robaçon a éliminé Tapestrie Plutôt facilement Et la famille Glia a éliminé Le Seigneur des Anneaux vers la Montagne du Destin Également les deux à peu près avec 70% De De vote positif Voilà Robaçon Cruzoé Ou la famille Glia Ce sera à vous de décider Grève Grille Le clou L'équipage Face aux ruines perdues d'un râne C'est encore pas du coopératif et du non coopératif Un coopératif Autre un non coopératif Effectivement Comment ils sont arrivés ici Et comment ils se retrouvent face à vous aujourd'hui Les ruines perdues de Narak ont éliminé Funfair Avec un 100% pour les ruines perdues Funfair a fait 0 vote Voilà Donc les ruines perdues Plébiscité pour le match d'avant Et The Crew a eu un petit peu plus de mal pour éliminer The Touch of the Ball Mais c'est qualifié Donc voilà Coopératif pour coopératif A nous de décider Les ruines perdues d'un râne Ou The Crew Le match suivant va opposer Australia A Smile Life Alors Australia Donc là Australia Il s'est qualifié face à Cowboy Bebop Avec deux tiers des voix par rapport à un tiers pour Cowboy Bebop Et Smile Life C'est aussi largement qualifié Avec plus de 70% des voix Contre Gotham Street of Gotham City Qui n'a pas été beaucoup plébiscité Donc là on est sur du petit jeu Avec un jeu plutôt moyen Donc ce sera à vous de décider Est-ce que vous êtes plutôt Martin Wallace Et ses démons de Stoulou Ou est-ce que vous êtes plutôt pour pourrir la vie des autres Chacun aura son avis Mais ce sera à vous de voter Allez Un jeu d'horreur face à un jeu de banji un peu Ouais c'est ça Donc un jeu de mafia Avec Guerre des gangs et de territoire Face à Terrorscape Qui est plutôt un un jour contre trois Voilà Il y a un qui joue méchant Et les autres qui essayent de chiner sa paix Terrorscape a éliminé Escape from New York Lequel on a joué d'ailleurs ce week-end Qui était pas si mal que ça Mais Terrorscape a triompher de Escape from New York Tant que Scarface a gagné avec une toute petite marge Face à Perspective Avec 56% des votes Mais c'est quand même Scarface qui est passé Donc Scarface 1920 ou Terrorscape A vous de décider qui ira en huitième de finale A vos votes Le huitième match C'est du beau jeu aussi Entre Nanty Darking et The Witcher C'est les deux derniers qui sont qualifiés pour les 16 premiers matchs qu'on avait tiré Nanty Darking a triompher de Rock'n'War Avec un peu plus de 60% des votes Et The Witcher a plutôt bien marché aussi Avec plus de 75% des votes Contre Western Edge Donc vous avez plutôt bénéficité le monde fantastique Que les cow-boys et les indiens Et les shérifs plutôt Mais voilà Donc là maintenant Nanty Darking se retrouve à The Witcher En 16ème de finale Et à vous de décider Lequel ira plus loin Among Us Among Us Among Cultist Tiré de Among Us Bon du coup Ceux qui connaissent Among Us C'est facile C'est un en plusieurs traîtres Qui doivent soit tuer Soit éliminer Les traîtres doivent tuer Ceux qui ne sont pas traîtres Et les autres doivent trouver Qui est traître Voilà Alors Comment ces jeux se sont qualifiés ? Among Cultist A battu Spellbook Avec 60% des votes Et The Island A remporté 67% des votes Contre Five Tribes Qui pourtant est un jeu Alors très calculatoire Mais qui n'avait plus à son époque Mais voilà C'est plutôt orienté Vers un jeu un peu plus fun Donc voilà Donc Among Cultist Des traîtres Des non-traîtres Un jeu de rôle caché The Island Il faut s'échapper de l'île Le plus vite possible Éviter les requins Le feu Et surtout les autres adversaires Qui essayent de vous pourrir la vie aussi Voilà Donc Among Cultist Au V-Island A vous de décider Alors avec un tout petit jeu Once upon a draft Once upon a draft Face aux parrains Alors là c'est Les opposés Là c'est les opposés Donc effectivement Once upon a draft Face aux parrains Dans ce dixième match Alors comment Se sont passées Leur qualification Le parrain A remporté avec 60% des votes Le match contre Hollywood 1947 Voilà Et c'est qualifié Once upon a draft A battu Glenmore 2 Tout juste Avec 57% des votes Mais c'est qualifié Alors là on est sur Deux oppositions de style Voilà Est-ce que vous êtes Plutôt sur du jeu De cartes rapides Mais assez sympa Puisqu'on l'a testé Ce coup-ci Et c'est plutôt pas mal Ou est-ce que vous êtes Du joueur un peu plus lourd Un peu plus guerrier Compté des adversaires Mais avec pas mal De stratégie aussi Le parrain Once upon a draft A vous de décider Au onzième duel Avec Guil et Guil Un tout tout petit jeu Enfin en taille en tout cas Face à Mara et Caïbo Mara et Caïbo Alors Guil face à Mara et Caïbo Comment Ils sont arrivés Ici Guil a éliminé Védication Assez facilement Avec 80% des bots Donc Guil C'est assez facilement qualifié Un jeu assez rapide Mara et Caïbo A battu aussi Plutôt facilement Jekyll and Hyde Voilà Donc là on est sur Deux oppositions de style Également Un jeu de De stratégie De placement d'ouvriers Enfin Un Alexander Pfister Voilà Un peu calculatoire Avec un jeu Un petit peu plus fun Qu'est Mara et Caïbo Et un draft de cartes Voilà A vos votes Et à vous de décider Lequel des deux Ira plus loin Dans cette coupe Et alors là Attention Là C'est du lourd Là il y a du gros match On est Sur The match Presque D'ici C'est le jeu hier Heroes 3 Heroes 3 Heroes 3 contre Day by Delight Alors ils ont Des similitudes Sur le fait que Tous les deux Sont tirés de jeux vidéo Voilà Mais après Voilà Ça c'est deux gros jeux Qui étaient quand même Bien attendus Day by Delight Éliminé Bureau of Investigation Avec à peu près 60% des votes Et Heroes 3 Est venu à bout De Betrayal Saufile Avec 67% des votes Voilà Donc là Opposition de style De jeux vidéo Quel était votre jeu vidéo préféré Et quel sera votre jeu Société préférée Entre Heroes 3 Et Death by Delight C'est à vous De décider Alors on a Danus Kélus Qui apprend Iki Kélus contre Iki Ça fait pas mal Kélus contre Iki Ouais Alors là Ce coup-ci Autant jusqu'à maintenant On avait plutôt Des oppositions de style Là on est quand même Sur deux jeux de gestion Ah ouais Donc là Il y en a un qui est plutôt Dans le sud de la France Qui est plutôt au Japon Mais On est sur deux jeux de gestion Iki a éliminé Tout même Avec 67% des voix Et Kélus Est venu à bout De Salomon Kénes Avec 57% des voix C'est assez serré Mais il a quand même Vaincu Salomon Kénes Donc voilà Un jeu un peu plus ancien Un jeu un peu plus récent Mais les deux de la gestion A vous de décider Lequel ira plus loin Ah c'est Une grosse Face à C'est du gros C'est du gros match Aussi ça Parce que là On se retrouve Avec deux oppositions De style aussi Quoique Quoique c'est de l'aventure Tous les deux C'est de l'aventure C'est de l'aventure Tous les deux C'est vrai Un qui est compétitif L'autre qui est coopératif Mais Donc 7ème continent 7ème continent Qui s'est qualifié En éliminant Tel Safarapen Knight Assez facilement Avec 80% des votes Alors que l'expédition S'est aussi qualifié Assez facilement Conte titan Avec 83% des votes Donc là Ça va être le gros match Aussi Le gros match D'aventure Mais est-ce que vous êtes Plutôt aventure coopérative Longue Ou aventure Compétitive Plus courte A vous de décider Alors Cet avant-dernier duel De 16ème de finale Ça affronte Fort Goten White House Alors Là c'est en anglais Le Castle of Burgundy Mais en fait C'est les Châteaux de Bourgogne Ah Les Châteaux de Bourgogne Les Châteaux de Bourgogne Donc les Châteaux de Bourgogne Qui se sont qualifiés Assez facilement 83% Face à d'autres parcs D'autres parcs Le Châteaux de Bourgogne Bon ben c'est quand même Un inconditionnel Du jeu de société Qui est là C'est la spéciale édition C'est la réédition Voilà Opposé A Forgotten Waters Qui Moi ça m'a surpris Il a éliminé Le Grand Day Que je pensais Qu'elle se qualifiée Maintenant Qui s'est fait éliminé Par Forgotten Waters Qui est un coopératif A beaucoup de joueurs Avec 60% des votes Donc coopératif Compétitif A vous de décider Entre les deux Voilà Et on va arriver A notre dernier match Des 16ème Donc ça veut dire Que parmi tous ceux Que vous avez vu Le vainqueur De sa coupe des jeux Se cache Avec Avec Alice Smith Ah Fouette Un petit Un jeu Qui est C'est grave de pas mal Passa Irtenborn Rangers F1 Ah Rangers Donc ça veut dire Que parmi tous ceux Que vous avez vu Le vainqueur De sa coupe des jeux Se cache Avec Alice Smith Un petit jeu Un jeu Qui est grave de pas mal Passa Irtenborn Rangers Irtenborn Rangers Alors Le dernier match De ses 16ème Comment ils sont arrivés là Alice Smith A éliminé Cortison Avec 57% des votes Alors que Irtenborn Rangers A éliminé Le pacte du diable Avec 60% Alors Deux univers totalement différents Par contre Deux jeux coopératifs Donc Un qui est plutôt fait pour deux joueurs Urban Rangers Un qui est fait plutôt pour jouer au moins à 5 joueurs Alice Smith Que par Que par SMS Alice Smith Ouais ouais c'est vraiment particulier Et c'est les joueurs qui font l'histoire En fonction de ce que Charaka raconte Et ce que chacun a envie de raconter Et son imagination Voilà Donc à vous décider Si vous êtes plutôt imaginatif Et plutôt dans le Dans les collèges américains Ou est-ce que vous êtes plutôt Sur le côté Elf Côté Rangers Voilà A vos votes pour ce dernier match Vous avez Comme je vous l'ai dit Jusqu'au A partir de demain Parce que là on tourne le 31 octobre D'ailleurs merci à ceux qui sont sur Twitch Vous allez pouvoir voter du 1er au 9 novembre Pour ces matchs là N'hésitez pas à voter A donner votre avis sur l'un ou l'autre de ces jeux Pour les qualifier et les emmener le plus loin possible Et nous on vous dit encore merci Comme dirait Louis 3 millions de likes Abonnez-vous Merci Et à bientôt Ciao ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz